bonjour ça faisait longtemps que je n'ai pas présenté un petit jeu thompson là on va présenter un petit simulateur de sous-marin 3d qui s'appelle 3d sub créé par l'horiciel en 1985 mais on verra que ça a été aussi co-créé par par softbook nova soft parce qu'on reconnaît un peu la musique de nova soft d'où le nom du capitaine qui s'appelle capitaine novane donc sorti en 1985 par l'horiciel donc c'est un simulateur de sous-marins on peut se dire est ce que ça va être un jeu rébarbatif où il faudra prendre un tas de commandes etc et ben non en fait il s'agit d'un simulateur de sous-marins donc le but est de détruire des sous-marins ennemis pour gagner des microchips alors ne me demandez pas ce que c'est dans la doc c'est pas trop écrit la doc qui est ici voilà 3d sub voilà capitaine novane donc on verra les différents cadres donc vous avez en fait quatre quatre touches à utiliser le c le a le m et le o le c c'est pour le cap donc l'orientation horizontale le a c'est pour assiette c'est à dire c'est pour monter et descendre il n'y a qu'à il n'y a qu'à qu'une échelle à la montée en qu'une échelle en descente donc c'est à 45 ou post 45 ou moins 45 degrés le moteur donc là c'est pour accélérer au ralentir et l'ordinateur pour tirer et ou quitter alors donc je voulais donc parler de quel sur quelle machine c'est sorti c'est sorti sur amstrad cpc donc et sur thompson mo5 compatible sauf qu'en fait récemment on voit la fiche 3d sub de daniel coulomb donc enfin sur dc moto que daniel a créé une version fd et sd pour pour m o 5 donc pour m o 5 uniquement donc version disquette et et cartes et les cartes cartes mémoire voilà donc on va lancer le jeu alors c'est sur m o 5 ou m o 6 c'est compatible m o 6 6 donc on fait run et on va lancer le jeu comme ça donc quand j'ai le but c'est de c'est de alors les cadran alors je fais une pause je fais une pause sur le jeu donc en tout en haut à gauche c'est c'est pour le chronomètre donc c'est les minutes à droite et les heures à gauche en haut à droite alors je sais pas ce que c'est mais les chiffres en bleu c'est pour indiquer le nombre de microchips qu'on a récupère je pense que microchips ça doit être des sortes de 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 munitions enfin il me semble donc en bas à droite vous avez le nom de microchips ça doit être les munitions le sonar qui est immédiatement sur la sur la gauche de ça c'est pour indiquer la profondeur dans laquelle on est donc là on est quasiment au sommet parce que la jauge rouge elle est quasiment en haut le radar ça indique toute la tout ça indique que tout ce qu'il y a dans la zone maritime dans lequel on est et on voit qu'en bas à gauche on a une entrée là et c'est là qu'en fait qu'on va pouvoir recharger en oxygène etc motte avec un point c'est le moteur donc là le moteur il ya il ya il n'est pas lancé as c'est pour assiette donc c'est pour monter et descendre les touches du bas c'est pour indiquer quelle action est en cours avec la clavier donc c'est c'est pour c'est pour cap a c'est pour assis à assiette m c'est pour moteur ou c'est pour ordinateur t c'est pour tir et q pour quitter donc c'est c'est lui comment qu'on peut utiliser sur ce sur ce jeu alors c'est pas mal foutu que ce soit indiqué là comme ça ça fait un rappel pour les touches donc vous avez le cap là qui est en fait une sorte de boussole et tout à et tout à gauche vous avez au 2 qui indique le ton d'oxygène qu'on a et en fait il faut il faut il faut pouvoir ramener tous enfin détruire tous les vaisseaux ennemis avant qu'on ait plus d'oxygène et donc une fois qu'on a fait ça il faut qu'on aille voilà au niveau du radar là il ya petit ouverture en bas à droite pour ramener enfin retourner à la base qui est en bas à droite donc on va lancer le jeu voilà je fais quoi là je fais moteur non je fais juste eau je fais eau et tire donc je fais eau ce ordinateur tire là déjà j'ai récupéré un chip vous voyez en haut à droite vous avez le 0 en bleu donc maintenant alors faut que je m'orienter j'utilise la touche c et là je m'annonce pas la peine c'est je vais utiliser moteur m et j'accélère en fait là on est c'est un jeu donc on n'est pas que sur deux dimensions sur trois dimensions là on est à une certaine profondeur et le le en bas à droite là ce qui apparaît c'est en bas à gauche pardon ce qui apparaît c'est l'ouverture où il ya le coffre fort voilà donc ce que je vais faire dans l'immédiat c'est que je vais changer de cap oui alors ça met beaucoup de temps alors je suis en rectest maximum mais c'est un terrain qui est très large en fait et vous verrez après qu'on a des petites créatures marines qui apparaissent ça c'est plutôt sympa tiens comme là par exemple une créature marine on sait pas ce que c'est c'est peut-être des algues je sais pas mais il n'y a pas de temps en temps ce genre de choses donc là je vais changer de cap je vais aller vers le sud oui donc j'ai fait le sud oui la boussole échange j'ai vers le sud donc le jeu c'est vraiment la la ça fait vraiment la subversion 3d en temps réel c'est c'est les dessins sont en fil de fer mais c'est c'est plutôt bien foutu et donc là les points qui apparaissent ce sont les ennemis à battre nous on est le 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 cercle central on est le on est le disque là le gros point le gros point qui apparaît qui s'intille c'est nous ça et donc les petits carrés là ça représente des ennemis à battre donc là on a trois en tout là on a déjà éliminé un et à chaque fois qu'on émène avec qu'on émine un vaisseau eh ben ça donne des microchips vous voyez sur la gauche le taux d'oxygène il diminue ça y'a ni rouge qui apparaît à un lieu et place enfin un faux rouge qui apparaît en lieu et place du fond rose à ce qui m'arrange c'est que le hublot le le on peut appeler ça le hublot central là qui est bleu entouré de roses ça fait penser au masque de plongée qu'on avait dans les années 80 ça ressemble un peu ça ressemble un peu à ça la forme on a les lanières sur les côtés là et puis je trouve ça à ce que sa vision je pense qu'il y a une référence à ça au masque de plongée je vais peut-être ralentir un peu là moins hop voilà alors je fais ça je fais haut et je fais tir donc là je peux faire demi tour donc j'en ai deux je vais pouvoir faire demi tour là hop donc cap cap j'appuie sur toucher et je fais demi tour avec les moins le plus donc là je vais à l'ouest voilà il n'y a pas trop vie marine mais on verrait que là où au centre de l'écran du radar là vous avez une sorte de rocher enfin je pense que ça va être une sorte de rocher immédiatement à l'ouest de ça vous avez plein de vie qui apparaît on verrait tout à l'heure on verra plein de des poissons des tas de trucs qui apparaissent enfin 3d fils de fer mais bon je trouve que le jeu est quand même pas mal sympa je vais monter à vitesse là quand même parce que là je vais pas assez vite donc le moteur quand le fond est tout en rouge comme ça c'est pour indiquer qu'on est à la vitesse maximale donc MOT on a déjà six minutes alors en fait le chronomètre qu'il y a sur le jeu là en gros une minute du chronomètre là ça correspond à 40 secondes dans notre réalité bon vous voyez le jeu ça fait penser au jeu de nova soft il y a beaucoup de jeux qui avaient un son comme ça dans nova soft c'est rigolo donc là j'ai changé de cap je vais aller au sud ouest sud ouest cap sud ouest alors le cap là c'est c'est là où apparaît le mot cap qui indique la direction donc cap là il est tout au dessus du cadran donc là on est en sud ouest je vais vous montrer un truc aussi je vais vous montrer donc justement la l'assiette quand je t'appuie sur A quand je vais sur A vous voyez sur l'écran sonar je vais vous montrer un truc donc assiette et je t'appuie sur puce pour descendre là vous voyez le sous-marin la partie la plus allongée elle descend donc ça c'est l'avant du sous-marin et donc là on va descendre et vous voyez là quand on descend on n'a pas le même niveau de on n'a pas le même niveau de deux vaisseaux qui apparaissent et là on a baissé d'un cran au niveau du sonar la jauge rouge elle est plus basse donc là on descend en profondeur là on a un deuxième niveau là faut que je remonte maintenant parce que sinon je vais pas avoir le truc je vais remonter donc vous voyez en fait on a on a des paliers de 20 mètres je sais pas c'est 10 mètres ou 20 mètres c'est pas précis dans le bouquin donc là on a un poisson qui apparaît donc là on a on est remonté d'un cran et c'est pas le même relief en fonction de d'où on est et là voilà donc cette fois on va faire voilà là on est revenu au niveau initial voyez on est quasiment on est quasiment à la surface en fait voilà bon on n'a plus qu'un vaisseau à réminer donc là je vais à l'ouest cap je vais à l'ouest je vais à l'ouest cap je vais baisser pour un autre truc normalement si je viens je devrais le voir je vais faire cap pour voir où est ce qu'il est on devrait pouvoir le voir mais on ne le voit pas bon peut-être qu'il est plus loin j'ai renoncé un peu je vais aller à l'ouest cap je vais aller à l'ouest cap à l'ouest donc là on a 15 minutes de passer on va avancer un peu sur l'est on verra qu'il y a beaucoup d'animaux qui apparaissent dans le coin en fait c'est une sorte de rocher bon c'est bizarre il n'y a toujours pas d'animaux bon alors je vais faire le cap cap ça diminue la vitesse du moteur un peu allez on va faire doucement on verra si on l'aperçoit donc le moteur il est à peu près 1, 2, 3, 1 il y a à peu près la moitié de sa puissance maximale il y a des bruits dans ma rue ça quand on habite dans une cité bizarre qu'on ne voit toujours pas le cap bon 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 vous ,p voilà on va aller sur la gauche là où il y a le le trou enfin l'ouverture pour voir ce que ça fait donc là je vais à l'ouest et vous verrez ce qu'il se passe en fait là il y a un coffre si je tire dessus il ne se passe rien et là ça diminue le moteur donc en fait là c'est la sortie je quitte et là je cap vers le sud cap vers le sud alors cap vers le sud c'est là ah j'avance le moteur donc là vous voyez ce coffre là il a récupéré les microchips et puis en même temps il a rechargé en oxygène bon j'espère que je vais le trouver le dernier vaisseau là bizarre hein cap d'accord bon ok donc ok j'ai gagné 1030 points alors je vais recommencer là alors je vais au nord cap au nord donc vous voyez quand on touche la zone en bas à gauche alors là on est un peu plus bas vous voyez sur le sonar on est plus bas que ce qu'on était là on est deux étages plus bas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer de cap déjà on va aller au nord au nord on va remonter on va faire un moteur plus voilà on va voir un vaisseau qui voudrait apparaître là j'espère vous voyez c'est 57 qui a été remplacé par 80 en rouge bon il ne sait pas ce qu'il y a je ne sais pas ce que je vais faire je ne sais pas ce que je vais faire je voulais changer de cap c'est par là à l'ouest cap à l'ouest je vais faire un tir hop c'est bon on l'a donc on peut quitter donc là ce qu'on peut faire c'est qu'on va remonter on va monter à la surface non on va faire on va changer de cap on va aller au sud on monte le moteur voilà voilà donc là je vais diminuer le dernier vaisseau et puis on va voir comment on fait pour remonter on va remonter encore plus haut on va remonter pour retrouver le ouais des fois il y a des créatures qui apparaissent comme ça donc là on va à l'est je ne sais pas si on va le trouver là on va être obligé de remonter donc là ce que je suis obligé de faire c'est monter un peu donc je fais je vais monter un peu hop je monte un peu mon vaisseau enfin mon sous-marin pour voilà et là je monte le cap un peu je change de cap j'espère que je vais pouvoir l'avoir voilà je monte je monte l'assiette jusqu'à ce que je sois au centre du radar vous voyez là un peu le hublou là ça ressemble vraiment à un masque de plongée des années 80 c'était des masques qui étaient à moitié métal et il n'y avait qu'un verre comme ça au centre et c'était des caoutchoucs sur les côtés c'était assez marrant où est-ce que je vais l'avoir là encore un coup peut-être encore un coup de c'est bon je l'ai eu ok je quitte ça et maintenant on va remonter à la surface donc là je fais cap au sud cap au sud donc et moteur maximal plus plus on va remonter de on va remonter un petit peu de deux étages vous voyez des fois des créatures qui apparaissent comme ça c'est marrant donc là on a remonté d'un étage on va être quasiment à la surface après j'espère bon voilà voilà c'est bon Là on va pouvoir arrêter l'assiette et voilà. Donc là on va à l'ouest, je vais à l'ouest pour récupérer un peu de trucs, pour retrouver le coffre fort. Donc là je vais au sud, non ça marche pas, d'accord, ok. Donc là je vais au cap sud, voilà les moteurs j'avance, j'avance le moteur, normalement je devrais trouver un autre vaisseau dans le coin, non il est pas là, ouais je sais quoi il est. Et si je vais à l'ouest là ça va faire quoi ? Bon on peut pas encore maintenant. D'accord. Voilà. Donc ça vous dit un peu comment ça se joue le jeu. Vous avez toujours des nouveaux vaisseaux qui apparaissent. Voilà c'était 3D sub de l'Euriciel en 1985 sur Thompson Emo 5 et sur Amstrad. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada